Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris, partie make-up. Il y a du lourd et du très lourd dans cette boîte. Alors forcément, qui dit rentrer dit énormément de nouvelles marques qui viennent d'arriver en France et c'est pas pour m'en plaindre. Et plein de trucs à vous présenter, du coup, c'est parti, on y va et on commence tout de suite. Alors, je vais vous représenter celui de chez Ket Vandy. Alors celui-ci, je vous en ai parlé dans ma vidéo All New York. Je l'ai testé, je l'ai bien testé, retesté. Je l'aime énormément, vraiment beaucoup. Il a une couvrance de malade, c'est bien ce que je pensais. Alors non, je n'ai pas essayé de couvrir mon tétouage avec, mais il faudrait que j'essaye quand même. C'est un fond de teint qui est super pour cacher les tâches d'acné, d'imperfection. Si vous avez des imperfections, rougeurs, il est vraiment très bien. Par contre, le problème, c'est le genre de fond de teint avec lequel, si vous ne le travaillez pas, comme le Marc Jacobs, le Remarkable, vous aura rendu dégueulasse. Il faut dire ce qu'il faut dire. Ça va marquer forcément un peu les plis, etc. Et ça se voit tout de suite. Donc je vous conseille de prendre un Beauty Blender. Moi, c'est ce que je fais. De le mouiller à fond et de passer du temps. De passer du temps. Si vous passez du temps, vous allez voir le rendu que ça a. Et c'est un truc de malade. Ça me fait une nouvelle peau. Je n'ai pas d'autres mots, ça me fait une nouvelle peau. C'est lisse et très très joli, je trouve. Par contre, je suis dégoûtée parce que j'ai pris la teinte médium. Et c'est beaucoup trop clair pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je vais réchauffer avec de la poudre bronzante. Mais du coup, c'est trop clair. Je suis un peu dégoûtée. Mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser. A l'occasion, quand je l'aurai fini dans Milan, je pense que je rachèterai la teinte juste au-dessus. Et puis voilà, tout simplement, en espérant que d'ici là, ce soit arrivé en France. Apparemment, ça arrive. Ensuite, dans le même genre, il y a le nouveau de chez Urban Decay, le All Nighter. Je pense que je vais vous faire un article sur le blog parce que celui-ci, il mérite vraiment un avant-après, comme le quai de Vendee d'ailleurs. Il mérite un avant-après parce que c'est assez impressionnant. J'ai la peau dégueulasse en ce moment. J'ai les boutons, les machins, tous les trucs chiants qui sont revenus. Et il faut dire que ce truc couvre de malade. Pour comparer les deux, c'est la même chose. Je trouve que c'est la même chose. Juste le All Nighter, ce qui va changer, c'est qu'il est un peu plus lumineux. Enfin, moi, je le trouve plus lumineux quand même que le Kate Vandy que je trouve totalement mat. Deux finis, les deux, c'est des finis mat. Mais je le trouve quand même un petit peu plus, un tout petit peu plus lumineux que le Kate Vandy. Rien de fifou, ça reste des finis mat. Alors le Kate Vandy, par contre, j'ai oublié de vous dire, mais alors quand vous en mettez, il en met beaucoup trop. Moi, je trouve que le dosage, il n'est vraiment pas terrible. Par contre, le Urban Decay, non, le dosage, il est vachement bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le packaging est sublime. Regardez le packaging. Il est magnifique quoi. Et je ne sais pas si vous verrez, mais on voit où on en est dans le produit. Et ça, j'adore. C'est trop beau. C'est bien foutu, hein ? Voilà, ce n'est pas moche pour une fois. Non, c'est beau. Avec son petit grillage là. Alors, c'est un fond de teint, il est génial, mais il se travaille. Comme celui-ci, comme le Remarque et Vol de Marc Jacobs. Si vous ne savez pas travailler un fond de teint, ne prenez pas ça. Mais si vous savez travailler votre fond de teint, que vous avez de la patience, vous aurez un résultat. Vous en serez vraiment très contente. Moi, j'en suis extrêmement contente. Mais pareil, c'est un fond de teint qui se travaille parce que sinon, il va vite marquer. Donc pareil, prenez votre Beauty Blender, mettez de l'eau pour bien imprégner le fond de teint et vous verrez que vous aurez un rendu, wow, couvrance de dingue. Ça tient toute la nuit. All nighter, c'est ça. Toute la nuit, toute la journée. Je n'ai rien de plus à dire. Ça couvre les boutons. C'est pareil. Ça couvre les boutons, les rougeurs. Ça cache les tâches. Très, 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 très bon fond de teint de chez Urban Decay. De toute façon, leurs fonds de teint sont toujours très bien. Mais c'est vrai qu'il en manquait un au fini comme ça, mat et qui couvre bien. Voilà. Moi, je pense qu'il manquait un fond de teint comme ça chez Urban Decay. Ils l'ont fait et ils l'ont fait très, très bien. Alors, je finis avec ça. C'est la Dream Baby Bronze de chez Maybelline. Light en teinte Light Medium SPF 15. Alors ça, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai presque fini parce que je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé cet été. J'ai adoré ce truc. J'ai adoré parce que... Alors, c'est pas de la couvrance de dingue. C'est une espèce de bébé crème de toute façon. Mais le rendu sur la peau est juste génial. C'est glowy et malgré tout, ça couvre. J'avais encore des imperfections cet été. J'en avais moins, mais j'en avais. Je trouvais que mon teint, quand je mettais ça, il était hyper naturel et hyper frais à la fois. J'ai beaucoup aimé. Et mine de rien, ça cachait ce qu'il y avait à cacher. C'est un truc de grande surface. Ça coûte pas très cher. Et c'est... Non, franchement, ça, cet été, j'ai adoré. Mais je vous dis pas que je le remettrai cet hiver. Mais si j'ai moins d'imperfections, moi, ça me dérange pas de mettre ça à la journée, d'aller me balader comme ça. Par contre, je mets pas de poudre par-dessus et tout parce que j'adore l'effet qui rend. Il se suffit à lui-même. C'est une nouvelle gamme de chez Sephora. Alors, je vous la montre pour le temps. Parce que sur Snap, j'avais perdu ça. Et j'ai reçu, je sais pas combien de messages. Mais Jen, c'est quoi ta poudre ? On veut savoir c'est quoi ta poudre ? Tu cherches partout qui est trop bien. Bah, c'est ça. C'est une nouvelle gamme de chez Sephora. Je sais même pas comment ça s'appelle. Amplifiée. Elle est extrêmement bien. Alors, je sais pas combien de produits ils ont sorti dans la gamme. Moi, j'avais reçu ces deux trucs-là. Ils sont géniaux. Ils sont extrêmement bien. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ça. C'est le spray fixateur de maquillage. Il est très frais sur la peau. Il fixe très bien le maquillage à tel point que je trouve même... Alors, attendez, c'est un truc de fou ce que je vais dire. Qui ressemble énormément à celui de chez MAC que j'utilise depuis des années. Et que j'ai toujours en backup dans mon tiroir. En gros, MAC, il coûte très cher. Celui-ci est beaucoup moins cher. Et si vous aimez celui de chez MAC, le spray fixateur, il fait exactement la même chose. Il tient toute la journée. Enfin, moi, je trouve qu'il tient extrêmement bien. Et effectivement, il est très frais quand vous le mettez. Par contre, je trouve qu'il sèche moins vite. Alors, ça, quand vous le mettez, il faut attendre un petit peu. Moi, je fais la technique du pauvre. Je fais ça. Mais après, c'est bon, nickel. Franchement, il est très bien. Ça, je crois que c'est le coup de cœur de cette vidéo. Ça, c'est une poudre lissante Eclat Smoothing Brightening Powder. Matifie et fixe le maquillage. Réduit l'apparence des pores et des ridules. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'avant, je mettais très souvent, vous savez, des bases pour réduire les pores avant mon fond de teint. Mais très souvent, ça peluche. Enfin, bref, c'est chiant. Mais s'il y a une étape que je ne peux pas passer, quand je finis mon temps, et si vous avez vu mon petit tuto sur Snapchat, c'est bien ça. La poudre matifiante, elle vient réduire l'apparence des pores. C'est impressionnant. Ah, et des ridules aussi. Ah, oui, oui, parce que les rides d'expression et tout, moi, ça commence à marquer et tout. Je le vois. Les pores que j'ai ici, mais ils sont réduits. Enfin, limite, ils n'existent même pas, en fait. Ça me fait une peau photoshopée. Et pas photoshopée comme avec le fond de teint. Ça, c'est vraiment ça, ça fait une autre peau. Mais là, ça fait vraiment toute lisse. Photoshop, quoi. C'est un truc de dingue. Et en plus de ça, ça va faire tenir le maquillage plus longtemps. Donc voilà, ça, c'est mon petit secret en ce moment depuis... Je la teste depuis deux mois. Franchement, si vous l'achetez, si vous l'avez déjà ou je ne sais pas quoi, laissez-moi un commentaire. Et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que, enfin, moi, je sais que j'en suis totalement fan. Les palettes pour les yeux. Alors, il y en a deux que j'ai beaucoup utilisées. Donc, il y a celle-ci. Je vous l'ai présentée dans mon hall de New York. J'ai eu pas mal de soirées au mois de septembre, genre vraiment beaucoup. Et là, octobre, très souvent, je la sortais, en fait. Je la sortais. Donc, je vous l'ai déjà présentée. Je vous l'ai déjà montrée. Donc, je vous la montre vite fait. C'est la tartelette Tease. Donc, de chez Tarte. Quatre petits formats et ces petits dorés et tout. J'adore le petit gold. Là, j'avais utilisé à la soirée Gold Obsession de L'Oréal. J'avais trop adoré. Ce qui est bien aussi, c'est le format, quoi. Enfin, le petit format comme ça, il est juste... Petit format de poche. Toutes les marques devraient faire des formats de poche de leur palette, moi, je dis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une super idée, quoi. Mettez un copyright. J'ai beaucoup utilisé celle-ci de chez Urban Decay. Vous voyez, quand je vous dis, il faut des lunettes de soleil pour la regarder dans mon article. Même avec ma lumière, là. Elle est magnifique. J'avais fait un article sur le blog. Du coup, j'ai pas envie de vous en parler pendant mille ans. Mais voilà, il y a un petit tuto et tout. Mais c'est celle que j'utilise très, très, très souvent en ce moment. Parce que, tout simplement, ça se voit. C'est une palette de tous les jours. Et le pinceau qui est encore dedans, parce que je l'utilise. Oui, ça, c'est vraiment... Je pense que les seuls pinceaux que j'utilise dans mes palettes, c'est ceux de chez Urban Decay. Parce qu'ils sont quand même super bien. J'ai encore mes pinceaux des Naked 1, 2 et 3, c'est pour vous dire. C'est la première palette entièrement mat qu'ils ont sorti. Donc, vous avez 12 teintes. Et des teintes, comme je disais dans mon article, vous les portez 2 jours, comme 2 soirées. Il y a 1 milliard de possibilités. C'est des teintes inédites. Parce que très souvent, ce que je reprochais à Urban Decay, c'est de remettre dans leur palette des teintes qui étaient déjà dans la 1, dans la 2, dans la 3. Bref, c'était un petit peu abusé, je trouve. C'était totalement illogique pour moi. Et là, ils ont fait des trucs bien. Moi, je les trouve quand même vachement bien pigmentées. À part pour les teintes claires. Surtout, faites attention aux teintes claires. Elles sont pigmentées, mais pas de foufou. Surtout les deux, là. Mais alors, par contre, pour tout le reste, ça te fait des aplats de couleurs de dingue. Ça ne fait pas de chute. Elles ne chutent pas du tout. Ça, j'adore. C'est hyper important. J'avais fait un smoky avec le noir. Le blackjack est extrêmement noir. Pour le red carpet à Deauville, j'ai tenu un début de soirée, une nuit, début de matinée avec le truc. On a fait la teuf. Je n'ai pas en parlé plus longtemps parce que je vous ai fait un article et je vous explique pourquoi je l'adore. Mais voilà, je suis fan des fards mat, donc forcément. Et des fards neutres. Où il y a beaucoup de marrons et de nudes. On mise tout sur les lèvres à chaque fois. Donc, ceci explique cela. Donc, j'ai beaucoup utilisé cette palette de chez Anastasia. Oui, parce qu'Anastasia est arrivée en France. Puis, j'ai tapé la soirée avec elle et tout. La meuf est trop cool. Non, mais la meuf est trop cool. Je vous assure qu'elle est trop cool. J'ai eu ma petite dédicace. Regardez. Fille heureuse. Tête de fille heureuse. C'est la palette contouring. Je suis tellement contente de l'avoir parce que, punaise, depuis le temps que je voulais que ça débarque en France et que c'était chiant. Alors, oui, ça livrait en France. Mais alors, les frais de douane, moi, je m'en suis déjà tapée sur son site. Donc, j'étais un petit peu... Tu vois, je ne voulais plus commander. Donc, là, le fait que ce soit en magasin, donc sur Sephora, le site internet et sur les Champs-Elysées. Oui, je sais, c'est l'injustice. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre parce qu'on peut commander sur internet en France. Dans celle-ci, vous avez des fards pour l'highlight en haut. Pour le contouring en bas, moi, j'utilise énormément cette teinte. C'est le Havana. Le Havana que j'utilise énormément. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et les fards sont aimantés. Donc, si vous voulez en acheter d'autres ou quoi, même dans d'autres marques. Vous pouvez les changer, en fait. Et ça, c'est vachement cool. Là, il y a un highlighter. Il est joli, mais sans plus. Franchement, je ne le trouve pas extraordinaire. Je vous avouerai. Je ne trouve pas qu'il highlight de dingue, quoi. Ouais, il est sympa. Mais bon, ce n'est pas pour ça que j'adore la palette. C'est plus pour les teintes de contouring parce qu'elles sont mat. Elles sont mat. Elles sont extrêmement pigmentées. Et le rendu est super joli. Franchement, ça réchauffe le teint de dingue. J'aime beaucoup et ça tient très bien. C'est pas fini. Aux Etats-Unis. Je vous l'ai montré dans mon haul. J'ai craqué pour ça, cette palette Goulot. Pinte Champagne. Je vous ai fait un article dessus. J'en ai parlé en vidéo. Donc, je vous la remonte parce que, en fait, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Depuis que je l'ai acheté. Et c'était quand ? C'était début août. Début août. Je l'utilise tout le temps. Mais tout le temps. Tout le temps. Puis, ce n'est pas genre un phare. C'est tous les phares que j'utilise. Tu vois. C'est que du champagne. C'est pigmenté à fond. Je vous mets le lien de l'article si vous voulez. Juste en dessous de cette vidéo parce qu'il y a les swatchs. Si vous adorez les highlighters, je pense qu'Anastasia et d'ailleurs Becca aussi, pour moi, c'est les meilleures marques. Enfin, en tant qu'highlighter, c'est les deux marques américaines qui, pour moi, valent le coup d'être achetées. Et ça tombe bien. Parce que les deux sont disponibles en France depuis le mois de septembre. Alors, dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup d'allumineurs, je vous le dis. De chez Zoéva. Alors, ça, je l'en suis il n'y a pas longtemps. C'est la rose golden. J'adore, moi, ces petits. Franchement, si je devais faire des packagings, boubou, moi, je fais des packagings comme ça, tout fin et en carton. Et légère. Ouh, mais légère, quoi. Par contre, ce que je n'aime pas à Zoéva, c'est qu'ils ne mettent jamais de miroir, quoi. Et d'ailleurs, Anastasia, c'est pareil. C'est pareil. Oui, oui. Oh, je suis désolée, je ne me maquille pas dans le noir, les gars. Donc, mettez des miroirs à ce prix-là, quand même. Donc, il y a celle-ci pour faire le contour. Celle-ci, elle est mat. Et ça, c'est deux enlumineurs qui sont extrêmement jolis. Alors, et très pigmentés. C'est des... Je ne sais pas si vous allez voir. C'est des palettes Zoéva, elles ne sont pas chères. Et en plus, elles sont très, très, très pigmentées. Zoéva, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et, pareil. Alors, je ne sais pas si elle est déjà arrivée ou qu'elle arrive bientôt, en tout cas, chez Sephora. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle aussi de la rentrée. J'ai trop de bonnes nouvelles à vous annoncer. Celui-ci, c'est mon highlighter préféré. Franchement, il est trop beau. Pour le coup, il porte bien son de rose golden. Il est rose gold. Voilà. Si tu es une vraie fille, tu adores le rose gold. Ça me tue de dire ça. Mais bon, moi, j'aime trop les highlighters comme ça. Donc, voilà quoi. De chez Becca, je vous l'ai déjà montré. Donc, je vous remonte rapidement. J'avais fait un close-up même dessus. C'est la teinte champagne pop. Acheté aux Etats-Unis, je n'arrête pas de la porter également. Mais l'highlight à fond en ce moment. Voilà. J'aime beaucoup. Elle est bien. Voilà. Becca, ça arrive en France. Sur le site de Sephora. Donc, profitons-en. Chez Clinique, il y a le Shubishi qui est un mineur visage que j'ai découvert et redécouvert. D'ailleurs, à Marrakech. On a eu beaucoup de masterclass où il y avait des make-up artistes internationaux qui faisaient des cours de maquillage. Et je les voyais utiliser ça. Ça, c'est sous forme de crayon. Comme ça. Alors, ça par contre, c'est hyper pratique. Dans ma trousse de maquillage de sac à main. Et c'est vachement bien. Tu mets ça comme ça. C'est hyper pigmenté. Après, moi, je tapote avec le doigt comme ça. Ils se font dans le visage en fait. Dors la couleur. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un peu comme mon pu presque. C'est un rose très froid. Un peu bleuté comme ça. Qui est super joli. J'adore les cheveux bichiques de chez Clinique. Parce que c'est des formats hyper pratiques à utiliser. Et ça, c'est la teinte FT Highlight. Donc, c'est la teinte numéro 1. Chez Estella Haudeur, j'ai utilisé aussi pas mal. C'est le Genius Glow. L'éliminateur regard et visage. Alors, celui-ci me rappelle énormément. Enfin, moi, je sais que je n'avais pas adoré un highlighter comme ça. Pour l'utilisation depuis celui de chez Yves Saint Laurent, le touche-éclat. J'ai encore d'ailleurs, mais que je n'utilise plus. Et celui-ci, c'est vraiment pour mettre des points. Enfin, c'est un embout mousse comme ça. Donc, c'est vraiment sous forme de petit stylo. Donc, pour être précis. Parce que ça, c'est pas hyper, si vous voulez, c'est pas hyper, hyper méga précis quoi le truc. Ce que je fais, c'est que je vais en mettre là. Je vais en mettre autour des lèvres. Je vais en mettre sous l'arcade sourcilière. Enfin, ce truc est vraiment, vraiment très, très pratique. Vous tournez l'embout comme ça. Et la couleur, c'est un très, très, très joli champagne. Et quand vous le mettez, c'est hyper frais. Enfin, moi, je trouve ça hyper frais. Extrêmement bien pigmenté. Donc là, on voit que le Clinique est quand même vachement plus pigmenté. Parce que plus compact, en fait. Mais hyper crémeux. Et là, c'est plus une texture, en fait, liquide. Mais du coup, ils se font beaucoup mieux sur le visage, je trouve. Ça, en moins cher. Il y a celui-ci de chez Maybelline qui est hyper bien aussi. Donc, c'est le Shimmer, je ne sais pas comment on dit. Highlighter. Il est plus pigmenté que celui de chez Estée Lauder. Vous verrez ici. Il est champagne, mais on va dire plus champagne. Je ne sais pas comment on vous explique autrement. Pareil, c'est en format stick. Il est super facile à travailler. Celui-ci, je l'ai beaucoup porté là, fin septembre surtout. Parce que je l'avais reçu il n'y a pas longtemps celui-ci. Mais je l'avais testé tout de suite parce que je l'avais swatché sur Snap. Et je m'étais dit, waouh, il est dingue. Il y a l'anticycle de chez Tarte. Maracuja. Alors, fruit de la passion. Merci pour vos lumières. Je ne savais pas ce qu'était le Maracuja. Il est génial. Il couvre extrêmement bien tout. J'ai encore mon Mellasma qui a du mal à partir. Juste, ça me fait un trait comme ça, un trait comme ça. Et sur le nez, un peu des taches de rousseur. Ça couvre les boutons. Ça couvre tout. C'est hyper compact. C'est facile à travailler. Mais je trouve que de temps en temps, ça vient un peu se mettre dans les plis de l'œil en dessous. Enfin, moi, ça m'est arrivé que si je l'étalais mal, waouh, ça me faisait un truc pas très joli en dessous. Donc, pareil, c'est un truc qui se travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, vous n'allez pas l'apprécier du tout. Donc, j'ai pris le pli. Et maintenant que j'ai pris le pli, je vous avouerai que je l'adore, quoi. Surtout, les petits boutons que j'avais là récemment, j'étais bien contente de l'avoir. Oui, par contre, c'est écrit anti-pli. Non, moi, le machin, il me fait des plis. Non, non, si je l'étale mal, il me fait des plis. Donc, là, je ne suis pas d'accord. Il est quand même vachement bien. Non, non, si, il est bien. Il faut que je teste le fond de teint parce que je ne l'ai pas encore testé. Si vous avez su, mon petit tuto sur Snap pour le teint. Je vous avais montré ça et je vous avais d'ailleurs fait une photo sur Instagram. J'avais reçu pas mal de teintes. Et il y a celle-ci que je n'arrête pas de mettre en ce moment. Donc, ça, c'est les Air Blush. C'est la teinte 508 Night Fever. Hyper méga pigmentée. C'est-à-dire que sur Snap, vous avez dû voir. J'avais juste fait ça avec le pinceau. Ça faisait, bah, pigmentation. Ce que je fais, c'est que je mélange toutes les couleurs en même temps. Du coup, c'est vrai que ça donne un joli rosé. Un très, très joli rosé. Et ça, je trouve que c'est clairement une teinte d'hiver. Est-ce que vous en pensez ? Mais moi, l'été, j'adore porter des pêches. Vous le savez, j'adore les abricots pêches. Mais l'hiver, je reviens vers les tons rosés. Et c'est vrai que ce genre de couleurs, moi, je suis très, très fan. Faut que je vous montre ça. Donc, c'est le perversion de chez Urban Decay. Alors, c'est une nouveauté. Je vais si Urban Decay faisait déjà des eyeliners, en fait. Comment vous dire ? J'ai dit, il faut que je vous en reparle. Je ne savais pas si j'allais faire un article ou quoi. Mais je pense qu'en vidéo, ça ira plus vite. De toute façon, dans les photos de... Bah, en fait, dans tous mes articles de blog, mes dernières photos, je porte ça. Donc, vous voyez, vous allez voir que je trouve que mon regard a changé. Mon trait de liner, je ne le fais plus pareil. Il est beaucoup plus fin, plus élégant. Il déborde beaucoup moins aussi. Parce que ce truc est juste parfait. Il est pareil du Marc Jacobs, dont j'étais fan et j'en suis encore fan. Mais je l'ai fini. Voilà. Il y a une petite bille dedans. Donc, ça, c'est génial. Quand vous avez besoin de plus de dosage, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de feutre liner que j'ai comme ça. Je suis comme ça sur ma coiffeuse. J'appuie dessus pour faire sortir le produit. Je fais pareil sur ma main. Je m'en fous partout. Ça me saoule. Mais en fait, quand vous avez une bille comme ça, comme dans le quai de Vendee, c'est super bien. En gros, vous allez bien finir jusqu'au bout. Déjà, les waterproof, c'est clair. Le truc tient toute la journée, toute la soirée. Moi, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. La pointe. Alors, c'est marrant parce qu'elle est extrêmement fine. Et moi, j'ai trop de mal avec les pointes fines. Mais comme c'est en feutre, il est mais précis. Il me fait une pointe super fine. J'adore. Bon, après, moi, je vais la grossir et tout. Mais super fine. Il marque d'un seul trait. Et moi, qui ai énormément de problèmes à mettre du liner avec mes longs cils. Oui, problème de riche, comme dirait Sana. Franchement, j'ai pas de problème. C'est-à-dire que j'arrive à tracer mon trait d'un coup. J'ai jamais réussi à faire ça de ma vie. Jamais. Donc, c'est pour ça qu'il fait partie de mes coups de cœur. J'ai jamais réussi à faire un trait de liner aussi facilement qu'avec ce feutre liner. Franchement, je pense que même si vous êtes nul en trait de liner, avec celui-ci, vous pouvez faire des merveilles. Je ne le lâche plus depuis le mois dernier. Côté blush, alors, il y a les Blush & Lips de chez Nocibe. Ça se présente comme ça. Alors, c'est une espèce de mousse. Quand vous mettez votre dos, c'est trop bizarre. Niveau pigmentation, j'adore. J'adore mettre mon doigt là-dedans. Il faut que j'arrête. Je suis vraiment une gamine. Alors, c'est très léger. C'est pigmenté quand même. C'est très léger. Mais j'adore la couleur, quoi. Ça me fait penser au Orgazone chez Nars. Regardez la couleur. En moins pigmenté. Même si, pour moi, ça reste pigmenté. De toute façon, le blush, il ne faut pas que ce soit trop non plus. La marque Jacobs, il est bien, mais c'est trop quand même. Il est super joli. Il est très discret. La couleur, c'est un espèce d'abricot avec des reflets dorés. Magnifique. Si vous faites un teint, on va dire, un petit peu glowy, un petit peu fresh et tout, rajoutez ça. C'est super beau. Deux en un, lèvres et joues. Franchement, je ne mettrai pas ça sur mes lèvres. Beaucoup, en tout cas, sur les joues. Donc, c'est la teinte numéro 2. Hype Color. Franchement, bravo nos cibés parce qu'ils sont vraiment top, ceux-là. Ici, juste vite fait, je vous le montre parce que je n'arrête pas à l'utiliser. Mais je vous en ai déjà parlé, je crois, en vidéo. Donc, juste en... Je l'ai encore utilisé vachement. Donc, je vous le remontre. C'est le méga volume de chez L'Oréal. Miss Hippie. Et juste avant cette vidéo, c'est même sûr, il y aura un article dessus. Donc, comme ça, vous verrez des zooms sur mes yeux. C'est dingue. Si vous cherchez un volume et un peu d'épaisseur à vos cils, il est dingue, dingue, dingue. Je l'avais découvert à Cannes au mois de juin. Je l'aime trop. Celui-ci, c'est le Maybelline Cils Sensational. Ça, c'est une gamme que j'aime beaucoup chez Maybelline. Écoutez, il est vachement bien. Pourtant, c'est une brosse que je n'aime pas du tout. Vous savez, c'est les brosses en plastique. Oh là là, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais, une fois que tu as maîtrisé la bête, ça te fait des cils de dingue. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se verra de loin comme ça. Alors, il ne donne pas de galbe, je trouve. Il ne donne pas d'épaisseur. Par contre, il te fait une courbure de dingue et surtout une longueur de malade. Et il sépare super bien les cils. J'ai la sourcil de chez Anastasia. Alors ça, ça m'avait passé un échantillon il y a trop longtemps. Un truc là, il y a trop longtemps. Et je l'avais adoré. Et là, donc Sephora le fait maintenant. Donc, c'est hyper cool. Donc ça, c'est un gel que vous venez mettre pour fixer en fait vos sourcils. Et j'en ai testé un des gels comme ça. J'adore celui de chez Benefit, mais il est coloré. Il est teinté. Et celui-ci, en fait, il n'a pas de couleur. Donc ça, c'est super. Si vous avez déjà vos crayons à sourcils, enfin un truc que vous aimez. Et que vous voulez juste venir fixer. Et j'aime bien parce qu'il donne vraiment un effet, un côté hyper naturel. Moi, je fais mes sourcils. Après, je mets ça. Et ça donne un côté beaucoup plus naturel, je trouve, aux sourcils. Et ce que j'adore, c'est sa grosse brosse. Alors, il y en a qui vont détester. Moi, je sais que j'adore parce que j'ai des sourcils assez épais. Donc, tac, tac. Je vais toujours faire le haut. Je ne sais pas pourquoi. Et après, je reviens comme ça. Et je fais comme mon sourcil, en fait. Tout simplement. Mais ça, c'est un truc que j'utilise. C'est un... Indispensable. On appelle ça comme ça chez les youtubeuses. Vous voyez ce que j'ai depuis le début de cette vidéo. Je sais. Et bah c'est... C'est quoi ? C'est mon bouger lèvre. Je lève que j'ai fait avec Julie Suisse Cosmetics. Et franchement, je suis trop contente de ce projet. Et pour ma petite Julie. Et pour sa société. Et petit peu pour moi aussi. Franchement, c'est trop cool. On avait passé une journée, une après-midi, une soirée à créer nos teintes. Très compliqué. Parce que je voulais faire des teintes qui me plaisaient. Et qui vous plaisaient aussi. Et donc, on a fait ça avec... Alors, du coup, on était 5 youtubeuses, je crois. Donc, il y avait... Il y avait Inatasha Bird. Il y avait Julie Ward of Beauty. Il y avait Sana. Il y avait Astrid. Je n'arrive jamais à dire ton prénom si je regarde ma vidéo. Je suis désolée. Ton pseudo, pardon. Et il y avait Flora. Flora que créait l'ancienne Miss France. Et c'est toutes des filles adorables. Je me suis dit, bon, reste sur ce que tu montes toujours en vidéo, par exemple. Dans tes articles. Donc, j'ai commencé par créer celui-ci. Cette teinte était tellement difficile à créer. Je n'arrivais pas à trouver le bon... L'entre-deux de ce que je voulais. Mais finalement, j'ai réussi. Une teinte qui s'est écoulée dès les premiers jours. Et qui est en rupture de stock, malheureusement, actuellement. C'était d'une édition limitée. Donc, c'est pour l'instant, j'ai déjà demandé à Julie. Pas prévu qu'ils en refassent. Je ne pensais pas du tout que vous alliez sauter dessus et l'acheter en quelques jours et vider les stocks. Je ne m'attendais pas du tout à ça, vraiment. D'ailleurs, il y a eu toute une polémique à ce sujet. Je ne reviendrai pas dessus. J'ai fait un petit coup de gueule sur Snap. Jusso, ce n'est pas que mon amie. C'est aussi une marque qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et qui est une petite marque française. Julie a essayé de faire un prix cool à 9 euros et quelques pour des liquides mat. Ce que je vais vous présenter après, il coûte extrêmement cher. Ce sont des grosses firmes américaines qui ont blindé d'argent. Et qui les vendent très très cher. Je veux dire, soyez quand même un petit peu au moins respectueux de ça, je pense. Je parle à propos des polémiques qu'il y a eu parce que ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce que je vois le boulot qu'il y a eu derrière. J'ai créé les packagings à côté. Parce qu'à côté, avec mon agence, on s'occupe aussi de créer tout ce qui touche. Joyeuses Cosmetics à côté. Belle palette d'ailleurs, que vous avez beaucoup apprécié aussi. Je suis très contente que le packaging vous plaise. Et donc voilà, c'est pareil. Ça aussi, ça a changé. C'est des trucs... Quand tu es une petite boîte, tu essaies de monter, monter, monter. Et de faire avancer les choses. Et quand il y a eu des polémiques comme j'ai pu voir, franchement ça m'a tuée. Ça m'a tuée, ça m'a fait très mal au cœur. Enfin voilà, je voulais juste faire un mot comme ça dans cette vidéo. C'était à propos des envois et tout. Je suis très déçue de certaines personnes. Enfin je ne sais pas, il faut être patient dans la vie. Et j'estime qu'il faut être patient. Et franchement s'engueuler et insulter pour des rouges à lèvres. J'ai un peu de mal à comprendre. Alors ok c'est votre argent, ok c'est machin. Il y a une façon de dire les choses en fait, tout simplement. Vous pouvez vous exprimer, c'est tout à fait normal. Après, ne parlez pas de liberté d'expression parce qu'en général les gens qui disent ça, ils insultent. Combien de fois moi j'ai dû attendre une commande aux Etats-Unis, un mois, deux mois, payer des frais de douane, machin. Est-ce que j'étais me plainte sur les pages ? Est-ce que j'étais parler mal aux gens ? Genre à Kylie, Kylie elle ne me met même pas mes messages. Julie livre aux messages, enfin l'équipe livre aux messages, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'était juste une petite interlude. Donc le Boulichous, alors lui, j'adore son nom en plus, Boulichous. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est un vieux rose. Voilà, c'était un peu obligé que je crée un vieux rose. Donc j'ai fait le vieux rose qui pour moi est parfait. Il est entre le violet et le vieux rose justement. On va dire un peu par mes vieux roses. J'ai vu plein 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 de vos photos et de vos swatchs. Et d'ailleurs, mais je vous remercie. Mais tellement c'était mignon. Vous avez même fait des make-up, des trucs. Mais de dingue ! Alors que moi, je n'ai même pas encore fait d'article sur ces rouges à lèvres. Enfin, je veux dire, je ne savais même plus où me foutre. J'étais gênée. Merci parce que vos photos sont magnifiques. Et je vous le montre là, comme ça. Pareil en vidéo, je ne sais pas ce qui va rendre quelque chose. Pour moi, c'est le vieux rose parfait. Et oui, il ressemble. Alors oui, je vais répondre à cette question qu'on n'a pas arrêté de me poser. Est-ce qu'il ressemble au rouge sans transfert, numéro 13, le Marvelous Mauve de chez Sephora ? Oui. Je n'ai pas swatché les deux, l'un d'un côté et l'autre, parce que l'autre, je ne sais pas où je l'ai foutu. Le Sephora, si je le retrouve, je vous le ferai sur Snap, si vous voulez. Mais je ne l'avais pas du tout quand j'ai créé la teinte. Donc, c'est vraiment... Voilà, j'ai fait peut-être un truc qui ressemble. Mais c'est boulichous. Ce n'est pas pareil. Bon, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Mais voilà, vous savez que moi, j'aime les vues roses et les teintes un peu électriques prunes violets. Genre en soirée, j'adore mais des trucs comme ça. Sana l'a bien créé un vert et Natacha un bleu. J'ai envie de dire, moi le violet à côté, ça passe crème. Le Toxic Potion. Alors, celui-ci, je vais vous le swatcher à côté. Mais de toute façon, je vous le ferai sur le blog. Je vous le ferai sur le blog. C'est celui-ci. Alors, en plus, j'ai les highlighters à côté. Donc là, c'est le Bullish U, c'est le Toxic Potion. C'est un violet très électrique. Il a une petite touche de noir dedans. Il est très profond, vous voyez. Donc, je voulais revenir sur celui-ci. Alors, celui-ci. Petit... J'ai vu qu'il y a eu des petits débats sur Instagram, machin. Des gens qui l'ont acheté et tout. Je vous explique, parce que du coup, j'en ai parlé avec Julie, machin, machin. Concernant l'application, c'est vrai, c'est vrai, qu'il n'est pas pareil que celui-ci. Parce que... Et ça, je vous l'ai déjà dit pour des rouge lèvres qui n'ont rien à voir avec moi. Mais même les Houda ou les Anastasia ou les... Qu'est-ce que j'avais mis ? Une vidéo avec Sana, je ne l'ai même pas publiée. J'avais mis un Colourpop. Pas cité, ça m'avait tellement saoulée que je n'avais pas la vidéo. J'ai supprimé, on avait fait un tag. Et du coup, je n'ai pas voulu la publier. Bref, passons. J'ai remarqué que tout ce qui était teinte foncée et tricolorée, c'était compliqué dans les rouge lèvres liquide mat. C'est-à-dire que moi, de tous ceux que j'ai, des teintes comme ça, à chaque fois, c'est compliqué de les appliquer. Mais je ne voulais pas... Franchement, je ne voulais pas créer une autre teinte. Je voulais créer ça et c'est tout. Je vais vous expliquer un petit peu la technique pour que ce soit moins le bazar. Parce que moi aussi, j'ai eu le même problème que vous. C'est-à-dire que vous avez été nombreuses à dire « Ouais, non mais l'application, ça ne va pas du tout. C'est de la merde. » Enfin, j'ai eu des trucs un petit peu violents. Un petit peu violents. En fait, non. Tout simplement, c'est juste que celui-ci, et d'ailleurs, j'ai vu des filles qui l'ont écrit en commentaire, celui-ci, il faut le travailler autrement. Autant celui-ci, en une couche, il est OK le boulichous. Il y a des gens sur qui il est opaque d'un coup. Et il y a des gens, effectivement, moi en tout cas celui que j'ai aussi, il faut en fait appliquer deux couches et attendre que ça sèche surtout. C'est ça en fait la technique. Et déjà, exfoliez vos lèvres avant. Petit conseil d'amis. J'ai voulu faire cette vidéo avec les rouges et lèvres avant que vous les achetiez, c'est clair. Je suis assez frustrée. Et du coup, je vous aurais expliqué tout ça. Enfin, voilà. Mais bon, topiste, pas grave. Mais au moins, maintenant, c'est fait. Chantilly de chez Stila. Ça, c'est les nouveaux que j'ai achetés. J'arrête pas de le porter. Je les sens un petit peu sur mes lèvres. Mais ils sont quand même assez agréables à porter. Et très opaque. Très, très, très opaque en une couche. J'adore. Voilà. J'arrête pas de le porter. En ce moment, je fais plein de soirées. J'arrête pas de le porter. Chez Too Faced. Alors, les mails titres qui sont sortis enfin les maths en France. Donc, je vous ai fait un article sur le blog avec les swatchs. J'ai beaucoup porté le It's Happening. Je le connais par cœur le nom parce que j'ai pas arrêté de le porter. Qui est un rose fuchsia absolument magnifique. Ensuite, j'ai beaucoup porté le Evil Twin. Au concert de Rihanna et tout, machin. C'est lâché avec les filles. J'ai pas arrêté de le porter. Alors, ça, c'est une teinte pour l'hiver. Alors, c'est pareil, il faut oser. Vous voyez ce beau dégradé de violet, là. Moi, j'adore les violets. Queen Bee, comme Queen Bee Won't Say. Voilà. Et qui ressemble... Ah bah attendez, le bouillie chousse. Je vais le mettre en dessous. Ah ouais, il ressemble de ouf. Et j'avais pas encore les meltines quand je l'ai créé. C'était au mois d'avril. Très beau dupe du Queen Bee. Juste... Oh là là, il y a encore ses bourges chipotés. Le mien, il est un chouille plus rosé. Un chouille. Mais un chouille. Sinon, c'est quasiment la même teinte. Ah ouais, je suis choquée. J'étais de rouge et aïe de chez Kylie. La fille qui a tous mes sous sur son compte. On dit merci Sananas d'avoir pensé à moi quand elle a fait une commande sans me le dire. Et elle m'a pris deux teintes. Genre elle s'est dit, bon, Jenna voudra ça et ça, qu'elle m'a pris deux teintes. Trop chou. La teinte Malibu et Exposed. Alors Malibu, je le kiffe. C'est de marron très clair qui est ici. Il est super joli. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup porté au mois d'août, justement, quand on était aux Etats-Unis. Parce que Sana me les avait donnés là-bas. Et le Exposed que j'ai beaucoup porté aux Etats-Unis. Et Sana n'a pas arrêté de me dire, Janet va trop bien, Janet va trop bien. Et moi, je lui disais, bah non, j'aime pas trop en fait. Je trouve qu'il me donne un air, je suis malade. Un marron mais qui tire plus vers l'oranger en fait, le Exposed. C'est pour ça que je l'aime pas, je crois, parce que, enfin, c'est pas que je l'aime pas. Je le porte. Mais je préfère les marrons marrons que les marrons orangés. Comme je suis pas très mat de peau. Mais bon, si Sana kiffe sur moi, que voulez-vous. Nouveauté que j'ai découvert justement quand on est parti à Marrakech. Les knit pop mat, qui sont les rouges à lèvres, sont géniaux. Enfin, moi j'ai pas arrêté de les porter. Donc il y a celle-ci, la teinte numéro 11, Peppermint Pop. Hop, et celle-ci, pour la petite histoire, je l'avais porté à une soirée qu'on avait à Marrakech. Qui était sublime. Et j'avais une robe rouge, rouge, rouge. Et je m'étais dit, mais lui, il ira trop bien avec. Bah franchement, j'ai kiffé le porter, le truc. Je crois qu'il a même pas bougé de la soirée. Mais non, parce que j'avais pas fait de retouches, je me souviens. Et j'avais bloqué dessus parce que je me suis dit, mais c'est même pas un liquide mat. C'est juste un mat, un rouge à lèvres. Donc il est mat, dès que vous le mettez, c'est mat, il est crémeux. Alors du coup, c'est tellement agréable de le porter. Il est mat, crémeux, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup porté aussi le Pop-Pop. Pareil, donc de la gamme mat. Évidemment, c'est un prune. Absolument sublime. Mais alors sublime. Voilà, si j'aurais pas créé le Toxic Potion, je crois que j'aurais fait un prune. Et puis un bordeaux aussi, comme ça. De chez Anastasia, un rouge orangé sublime qui est le American Doll. Oh là là, alors lui, vous mettez un haut noir avec ce truc. Je vous dis pas les mecs qui tombent par terre. Celui-ci, il déchire. Celui-ci, pour l'été, il était parfait. Il était, mais parfait. Pour finir, chez Givenchy, qui font des rouges à lèvres aussi de dingue. Avec des packagings. Ah non, je vous montre le packaging. C'est magnifique. Et là, vous tirez comme ça. Ah non, mais c'est trop beau. Heroic Pink. Ça, c'est une nouveauté qui est sortie à la rentrée. Alors, c'est hyper crémeux. C'est entre le mat et le satiné. Par contre, c'est pigmenté de psychopathe. Et c'est un prune qui ressemble un petit peu à celui de chez Clinique. Mais il est plus rosé, vous voyez. Et il est très très beau. Alors celui-ci, pour l'hiver, je suis complètement fan. Il se... Sur les lèvres, il est... Il se sent pas. Il tient bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai du mal à revenir aux rouges à lèvres. Mais quand je vois ces trois-là... Ah bah finalement, non. Ça me dérange pas. Sinon, c'était que des liquides matins. Bon. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Une très belle soirée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Je me suis un petit peu lâchée sur les rouges à lèvres. Ça fait longtemps. Ça fait depuis au moins juillet que je vous ai pas parlé de rouges à lèvres. Donc, vous m'excuserez. Mais il est temps. Et aussi pas mal d'highlighter. Voilà, c'est un peu ma vie, quoi. Highlighter, rouges à lèvres. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles vidéos.